et puis là on arrive à la fin du livre c'est à dire qu'elle a adoré redécouvrir une fois encore le Japon et pourtant elle part quand même de bonne grâce parce que quelque chose la pousse à partir de cet endroit qu'elle aime plus que tout malgré tout donc là on est vraiment dans la psychologie féminine j'aime mais j'aime tellement que j'aime pas finalement tout ça moi non quoi et alors tu n'as pas envie de rentrer, quitter le Japon donc là c'est Amélie Nothomb qui répond, et toujours une épreuve pour moi arrête avec ça, de toute façon tu n'es pas prête à vivre ici et voici qu'elle commente intérieurement elle dit vrai, j'ai essayé de vivre ici, j'en suis incapable pour autant mon amour pour ce pays est profond le Japon est mon premier échec amoureux et chaque fois que j'y reviens, je revis ce coup de foudre et le constat que je n'y arrive pas, je n'y arrive pas c'est une phrase que je me répète 50 fois par jour et pas uniquement sur le sol nippon il n'empêche que c'est, parce que c'est une femme qui a très peu confiance en elle en réalité, il n'empêche que c'est le pays du soleil levant qui m'a appris ce sentiment effroyable je n'y arrive pas, à quoi ? à tout, à rien à vivre au Japon, à vivre voilà, on est vraiment dans l'écriture de bonne femme mais écoutez jusqu'à la fin, parce que elle nous livre une clé de compréhension de sa personnalité froncement de sourcils non, ce n'est pas au Japon que j'ai découvert cette incapacité c'est à Tokyo, c'est la capitale qui m'a révélé ce handicap si grave qu'il ne porte pas de nom enfant, dans le Kansai, une autre région du Japon, j'y arrivais et j'y arrive toujours c'est à Tokyo que j'ai perdu les pédales et que je continue à les perdre, quel a été l'événement fondateur, vous allez voir, cette impression d'amnésie tokyoïte est au contraire une forme d'hypermnésie, ce que je retrouve ici intact c'est la conviction implacable de mon néant, la conviction implacable de mon néant, what ? à l'âge de 15 ans, comme n'importe quelle adolescente je me suis disputé avec mon père, il y a coupé court avec cette déclaration, toi tu es comme moi, tu n'es rien j'en suis resté indigné, sans voix, qu'est-ce qu'il voulait dire ? lui rien, moi rien comme lui ? je n'ai jamais compris cette malédiction absurde faites très attention à ce que vous dites à vos enfants surtout quand ils sont intelligents, ils pourraient ne jamais l'oublier voilà, donc depuis donc on a une explication pourquoi le Japon, pourquoi cette nostalgie, mélange de comment dirais-je de mélange de bonheur à l'idée de revenir au Japon et en même temps de souffrance pourquoi ce rapport à son père, pourquoi son père a mentionné toutes les 10 pages alors qu'on ne comprend pas d'où vient ce morceau ce souvenir comme ça de quelle autoroute de l'esprit il nous parvient mais en fait un jour son père lui a dit qu'elle était nulle à chier et il était quand même diplomate de haut niveau donc il savait ce qu'il disait quelque part et voilà, la petite Amélie Nothon elle est coincée à 6 ans depuis je sais pas, 40 ou 50 ans plus tard elle est là je ne suis qu'une merde mais aucun rapport avec mon père qui m'a dit que je n'étais qu'une merde voilà, parlons d'autre chose maintenant traumatisme bonjour alors là oui, là elle revient alors c'est intéressant ça ça c'est pour la littérature contemporaine parce que finalement aujourd'hui ça ferait, en fait ça ferait une deuxième partie trop longue on partirait sur autre chose sur l'inconsistance, l'insignifiance qui est malheureusement au coeur de la littérature contemporaine il n'y a pas que des mauvais écrivains de nos jours mais on a l'impression soit qu'ils sont incapables de parler de quelque chose de vraiment important soit qu'ils s'en empêchent alors regardez, là on est page 152 on est vers la fin du livre nous atterrissons vol retour, japon paré je mets pep dans un taxi pour qu'elle aille récupérer son lapin j'éprouve le besoin de rentrer en RER il me semble qu'il me permettra de mieux renouer avec le réel ça paraît être une phrase sonodine mais en fait elle a mise exprès ici cette phrase j'éprouve le besoin de rentrer en RER il me semble qu'il me permettra de mieux renouer avec le réel saisissant contraste avec l'équivalent nippon que je n'ai pas cessé d'emprunter pour aller à Nerima quelle est l'imprincipale différence ? j'ai du mal à l'exprimer au delà du sale et du sordide il y a le malaise nous nous arrêtons à Onesubois un si joli nom pour comment dire nous traversons Drancy comment ne pas se sentir mal les banlieues japonaises elles ne donnent pas envie de se pendre revenu de chez la pet sitter Pep m'appelle c'est bizarre ici non ? dans la rue j'ai l'impression que les gens sont des goujas c'est exagéré mais je comprends alors si vraiment on ne veut pas y voir ce que moi j'y vois au minimum on peut dire que voilà la laideur des banlieues vous savez de la périphérie tout ce béton gris tout ça c'est pas très bon pour l'âme comme si tout était beau au Japon absolument tout au niveau urbain comme s'il n'y avait pas de pollution au Japon comme s'il n'y avait pas moi j'ai vu des images de Tokyo comme si parfois on ne se sentait pas étouffé sous la masse de population qu'il peut y avoir et tous les problèmes que comporte le fait d'habiter dans une grande ville pour moi ça veut bien sûr dire autre chose à Mignoton je dirais voilà en dehors du fait que oui c'est vrai que oui on ne peut pas comparer Onesubois avec Kyoto effectivement c'est pas très beau mais à part ça à part ça qu'est-ce qui rend je dirais le défilé de ces villes périurbaines absolument ignoble est-ce que ce ne seraient pas tous ces tags est-ce que ce ne seraient pas tous ces rues dégueulasses est-ce que ce ne seraient pas tous ces noirs et ces arabes qui n'ont rien à faire là Amélie ouh allô allô c'est pas ton devoir d'écrire ça à cet instant précis mais bon Amélie est une femme donc on ne peut pas lui en demander trop quand même voilà elle veut l'année prochaine sortir son livre sans problème chez Albin Michel nous atterrissons je relis je mets pep dans un taxi pour qu'elle a récupéré son lapin j'éprouve le besoin de rentrer dans RER il me semble qu'il me permettra de mieux renouer avec le réel une piqûre de réel qui va faire très mal saisis sans contraste avec l'équivalent nippon que je n'ai pas cessé d'emprunter pour aller à Nerima quelle est la principale différence ? j'ai du mal à l'exprimer là elle est vicieuse elle est fourbe quelle est la principale différence ? j'ai du mal à l'exprimer j'ai du mal à l'exprimer ça veut dire qu'on prenne qui pourra au-delà du sale et du sordide il y a le malaise là c'est la meilleure phrase nous nous arrêtons à au nez sous bois un si joli nom pour comment dire Amélie Nothomb un esprit du 19ème siècle catapulté dans la merditude française de 2024 au nez sous bois un si joli nom pour comment dire nous traversons Drancy comment ne pas se sentir mal mais moi aussi je me sens mal Amélie moi aussi moi aussi ça me donne envie d'aller au Japon je ne sais trop pourquoi les banlieues japonaises elles ne donnent pas envie de se pendre revenu de chez la pet sitter Pep m'appelle c'est bizarre ici non dans la rue j'ai l'impression que les gens sont des goujats se comportent mal c'est exagéré mais je comprends voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai Sous-titrage ST' 501